bonjour 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 et bonjour donc objectif de cette vidéo aujourd'hui c'est de vous présenter des ustensiles qui vont vous permettre de faire en sorte que vos réveils soient nettement moins difficiles donc l'objectif c'est de vous donner des éléments que vous pouvez inclure dans votre routine quotidienne qui vont vous permettre de vous lever sans le moindre problème le matin ceci est un rouleau massage particularité donc alors je vous présente les différents ustensiles que vous êtes susceptibles d'utiliser ceci rouleau massage ça balle de compression double hop 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 ceci différentes petites choses qui peuvent faire la différence au quotidien ceci que certains peuvent peut-être connaître toutes ces choses celle ci elle est nettement plus grosse mais bref ce qui importe c'est exactement la même chose l'objectif est d'utiliser donc des éléments du côté en cas des éléments que vous utilisez peut-être en tant que sportif ou autre pour pouvoir vous réveiller sans la moindre difficulté le matin je vais vous en donner les explications l'objectif c'est que vous utilisez ce qu'on appelle vous fassiez ce qu'on appelle de la réflexologie plantaire pour résumer la chose et pour vulgariser d'autant plus la chose lorsque vous marchez malencontreusement sur un caillou ou bref le caillou va vous faire tiquer jusque là la voûte plantaire est extrêmement comment dire riche en récepteurs sensitifs qui fait que vous avez donc l'afflux nerveux qui donc lorsque le caillou à s'appuyer sur la voûte plantaire va aller jusqu'à là et donc va vous faire tiquer jusque là l'objectif c'est de vous donner des éléments que vous pouvez inclure donc je me répète dans vos routines quotidiennes qui vont faire la différence en marchant dessus vous activez donc ce fameux afflux nerveux qui va donc du pied jusqu'à la tête donc vous allez vous réveiller sans la moindre difficulté chose que vous pouvez faire si vous n'avez pas tout cela et ce n'est pas une nécessité que d'avoir tout ce matériel mais c'est un petit plus qui fait les différences parce que quand vous avez des formes de balles complètement différentes avec des surfaces complètement différentes vous allez pouvoir travailler sur différents aspects sur différents angles de votre voûte plantaire et donc ce qui va faire que le réveil sera d'autant plus pour résumer la chose si vous vous marchez par exemple chose que vous pouvez faire dès le matin qui peut faire la différence pour pouvoir vous réveiller sans trop de difficultés voire même vous permettre d'être d'autant plus vigilant et je dirais d'autant peut-être opérationnel quasiment d'entrée de jeu ça va dépendre des gens lorsque vous vous mettez sur votre lit lorsque vous êtes assis lorsque vous êtes assis sur votre lit écrasez donc vos orteils écrasez vos orteils le fait d'écraser vos orteils avec votre votre talon va faire que vous allez induire donc un influx nerveux une réponse pour d'autant plus accentuer le propos malencontreusement quelqu'un vous a marché sur le pied qu'est ce qui s'est passé un flux nerveux qui monte jusque là la personne n'a appuyé que sur une toute petite parcelle mais ça monte jusque là à vous de trouver des éléments du quotidien qui peuvent faire la différence chose aussi qui peut faire la différence la réflexologie palmer peut être aussi utilisée le fait de vous pincer les ongles peut être déjà un premier comment dire par rapport à vos recepteurs sensitifs qui sont aussi situés au niveau de vos mains au niveau du corps faire en sorte que l'information passe donc de l'ongle pour aller jusqu'à la tête utilisez-le ça peut faire réellement la différence comprenez que là je vais approfondir je vais accentuer le sujet le propos je vous parle de ce qu'on appelle les fascias alors le corps le corps est constitué de fascias les fascias ce sont des tissus conjonctifs les fascias sont dans tout le corps dans les organes les tendons et les os tout est interpénétré ce qui veut dire que pour peu que le caillou qu'il y a dans la chaussure vous entre guillemets transperce le derme ou s'appuie dessus ça monte jusque là l'afflux nerveux fait que ça passe du pied de la voûte du pied jusque là donc comprenez que il est nécessaire pour vous d'être dans vous n'êtes pas nécessaire de les utiliser mais ça peut réellement faire la différence et pour moi ça fait la différence du tout pour le tout ça vous permet d'être d'autant plus vaillant et d'autant plus si je puis dire énergie pour préparer une journée ça a l'air d'être anodin mais comprenez que c'est la stimulation de façon régulière de ces fascias qui fait que vous allez pouvoir avoir une énergie si je puis dire linéaire et qualitatif pour vous avez ce qu'on appelle un phénomène de surcompensation lorsque vous sollicitez ces fascias le phénomène de surcompensation fait que donc vous avez donc un état initial de cet état initial vous allez avoir donc un exercice donc la pression de la main à la suite de ça une récupération et une surcompensation donc le fait de solliciter vos fascias de façon régulière tout au long de la journée va faire la différence pour ceux et celles qui ont pour habitude d'utiliser des des crèmes auto nettoyante utilisez-les de façon différente il faut comprendre que vous messieurs ou mesdames vous utilisez de façon constante vos fascias la raison en est simple lorsque par exemple madame ou monsieur vous faites les ongles vous appuyez donc entre autres sur les fascias les ongles pour d'autant plus accentuer le propos malencontreusement vous utilisez un marteau vous tapez sur le doigt l'information est d'autant plus violemment qu'elle vous arrive d'autant plus violemment au niveau de la tête comprenez que vous avez tapé sur le doigt juste sur le doigt mais c'est tout le corps qui va réagir à vous de vous mettre en condition pour que ça lorsque vous par exemple vous vous utilisiez vos produits désinfectant que d'autant plus accentuer la chose en appuyant d'autant plus fort le fait d'appuyer fort sur le pouce par exemple pendant que vous nettoyez fait la différence sur les mains aussi sur les doigts utiliser ces éléments de votre quotidien pour pouvoir faire en sorte que vous soyez vous n'avez pas besoin d'aller chercher il y a quelque sorte je vous ai présenté certes les les rouleaux et autres pour que vous puissiez avoir une base entre guillemets si je puis dire physique mais comprenez que le simple fait par exemple dès le matin de prendre vos pieds et de masser la voûte plantaire donc d'appuyer sur la voûte plantaire comme pourrait le faire le caillou sous la dans la chaussure c'est exactement la même chose à vous de trouver des petites choses moi c'est à dire que j'ai pris pour habitude de prendre d'utiliser une crème premier prix pour les mains pour entre guillemets pour le corps et je l'utilise pour me frotter les pieds ainsi que de le coller le premier prix et vous avez des toutes petites choses qui font réellement la différence qui peuvent vraiment vraiment vous aider chose aussi lorsque vous allez vous rendre dans votre salle de bain après vous être levé qui peut faire la différence pour nombre de gens juste le fait donc de mettre de l'eau froide sur vos mollets et sur vos pieds ça fait réellement toute la différence la raison est simple information le froid donc fait que ça va passer d'autant d'autant plus rapidement pour peu que vous soyez un temps soit peu âgé et encore pas forcément mais bon ça va vous permettre entre guillemets de faire il va y avoir un phénomène de vasoconstriction par rapport à ce froid la vasoconstriction va faire en sorte que au niveau au niveau vénocirculatoire les muscles vont se resserrer à cause du froid ce qui fait que la formation en tout cas l'afflux sanguin va monter d'autant plus rapidement c'est excellent pour entre guillemets pour les jambes lourdes et autres mais au delà de ça c'est pour vous aider à vous réveiller sur les pieds pour ceux qui seraient vraiment extrêmement frileux ou ceux qui ne sont pas trop frileux sur les sur les mollets moi il savait que dès que je me lève je mets 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 le jet directement sur ma tête donc allez-y ça va faire ça va faire la différence sur ce je pense vous avoir dit le plus gros je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt